Voilà, c'est un temps qui se veut collaboratif, donc n'hésitez pas à profiter de ces retours d'expérience pour poser vos questions. Et puis, si aussi dans vos territoires, vous avez déjà mis en place des choses que vous souhaitez partager avec les participants, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos témoignages. Et donc, on va pouvoir commencer avec le témoignage de la Vendée. Monsieur Conan, je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous, merci. François-Xavier Conan, je suis chargé de mission à la préfecture de la Vendée, au bureau de la cohésion sociale, au sein de la direction de la coordination du pilotage et de l'appui territorial. La NCT m'a demandé de vous partager l'expérience de la Vendée en matière d'organisation d'inclusion numérique, ce qu'on pourrait appeler la gouvernance de cette politique publique. Mais je reviendrai à la fin sur ce mot de gouvernance, qui me paraît quand même plus ambitieux que ce qui a été fait jusqu'à présent en Vendée. Mais parlons de gouvernance pour le moment. Trois temps dans cette présentation. D'abord, je vous présente rapidement ce qui a été mis en place en matière de gouvernance avec des guillemets. Ensuite, je reviendrai rapidement sur l'historique et la méthodologie qui a été suivie. Et enfin, j'essaierai d'identifier trois enseignements utiles tirés de cette expérience très contextualisée. Pour vous présenter la gouvernance, aujourd'hui, il existe un collectif de 21 acteurs qui s'appelle le GRIN. Le GRIN, ça veut dire groupe de recherche et d'action sur l'inclusion numérique. Et qui rassemble des structures publiques et privées, dont vous avez la liste sur le diaporama. Alors, c'est peut-être un peu petit. Je ne vais pas les citer tous, mais vous avez par exemple la préfecture, le conseil départemental, l'association des maires, l'union départementale des CCAS, la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi, la MSA. Et parmi les acteurs privés, vous avez la Fédération des centres sociaux, la Fédération Famille Rurale, la Ligue de l'enseignement, l'association FAS Vendée. Et encore une fois, je ne suis pas exhaustif dans la liste. Donc, tous ces acteurs sont réunis par deux choses. D'une part, par une charte. Cette charte, elle définit les valeurs du collectif. Elle définit une vision commune de l'inclusion numérique. Et elle définit les trois grands domaines d'intervention du GRIN, qui sont la coordination des actions des membres du GRIN en matière d'inclusion numérique, la communication autour de cette thématique et l'appui au territoire dans leur stratégie d'inclusion numérique. Une stratégie qui d'ailleurs bien souvent n'existe pas et doit être construite avec les territoires. Donc, vous avez cette charte d'un côté qui réunit ces acteurs et d'autre part, vous avez une convention de partenariat qui définit les modalités d'animation de ce collectif et les modalités d'entrée et de sortie. Concrètement, c'est un binôme d'animateurs qui est élu pour un an et tout nouveau membre du GRIN doit être accepté à l'unanimité des membres. Donc, c'est un document très court qui fait moins de deux pages avec cinq articles. Comment s'organise ensuite la comitologie ? La comitologie, elle n'est pas figée dans la charte, donc ce n'est pas gravé dans le marbre. Mais ce qui se pratique depuis deux ans, c'est deux réunions plénières par an, une en visio et une en présentiel. Et on a des sous-groupes de travail thématiques qui sont composés de quatre à cinq membres du GRIN et qui se réunissent selon leur rythme propre à peu près une fois toutes les six semaines. Les quatre groupes thématiques cette année, c'est un groupe qui travaille sur la cartographie des acteurs de l'inclusion numérique à partir de l'outil de cartographie proposé par la NCT, un groupe qui travaille sur l'accompagnement des territoires dans leur stratégie d'inclusion numérique, un groupe qui travaille sur la filière du matériel informatique reconditionné avec le projet de créer à terme une structure de reconditionnement en Vendée et un groupe qui travaille sur la feuille de route départementale France Numérique Ensemble qui doit être finalisée pour juin 2024. Voilà pour la présentation de ce qui existe. Je reviens maintenant un peu en arrière sur l'histoire du GRIN et sur la façon dont ça s'est construit. Comment cette organisation s'est-elle construite ? D'abord, il y a eu la création d'un collectif informel qui réunissait des chargés de mission numérique dans différentes structures. C'était à l'origine d'une initiative de la MSA mais le chargé de mission numérique de la préfecture était présent dès le départ et ce collectif a permis d'organiser quelques événements autour de l'inclusion numérique et de mettre en place une coordination des acteurs impliqués dans le GRIN. Mais très concrètement, à ce stade, le GRIN c'est en fait une mailing list avec un logo qui donnait une vague identité au groupe mais c'était rien de plus que ça. L'avantage, c'était une organisation très souple. L'inconvénient, c'était le manque total de visibilité, de lisibilité et de légitimité vis-à-vis de l'extérieur. Si on voulait aller vers une commune ou un EPCI pour parler d'inclusion numérique, on était bien en peine de dire qui était ce collectif et quelle légitimité il avait pour s'emparer du sujet. De là, deuxième étape, est venue l'idée de rédiger une charte pour définir ce qu'était le GRIN. Quelle était sa vision de l'inclusion numérique ? Et quand il a fallu la rédiger, on s'est aperçu très vite qu'on n'avait pas tous la même vision et quelles étaient les missions du GRIN. Donc ce document était comme une sorte de fiche d'identité d'un collectif qui n'était pas ou mal identifié jusque-là. Voilà pour le deuxième temps. Et troisième temps, lorsqu'il a été question d'adopter formellement la charte par l'ensemble de ses membres pour donner de la visibilité avec une invitation de la presse au GRIN, le service juridique du Conseil départemental nous a dit que le président ne pouvait pas signer la charte sans avoir une convention de partenariat entre les membres. Donc là, mauvaise nouvelle, on persiste à neuf mois, on rédige une convention, elle est approuvée par tous les membres. Mais finalement, elle a eu plusieurs avantages. D'abord, c'est une convention qui est très simple, je l'évoquais tout à l'heure, elle fait à peine une page et il y a quatre ou cinq articles, donc elle est assez peu contraignante. Elle a permis de fédérer tout le monde sans difficulté. Ensuite, elle nous a obligés à clarifier un peu le fonctionnement du collectif. C'est des questions toutes simples, mais qui était membre du GRIN ? Ce n'était pas très clair parce qu'il y avait des structures dormantes depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc ça nous a permis de s'assurer de l'engagement des acteurs au sein du collectif. Comment est-ce qu'on intègre de nouveaux membres à l'avenir ? Qui assure l'animation et le secrétariat du GRIN ? Toutes ces questions, on ne se les était pas posées et du coup, la convention a permis de structurer un peu plus le fonctionnement du collectif. Et enfin, cette convention, elle permet, alors là encore, je suis prudent, mais une première forme d'institutionnalisation qui préfigure une structuration juridique. Mais voilà, ça c'est l'avenir et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Trois enseignements. Maintenant, quels enseignements valables en dehors du contexte vendéen pouvons-nous tirer de cette expérience ? Je vous propose trois pistes qui sont vraiment des suggestions et surtout pas des recettes qui fonctionnent à chaque coup. Le premier, c'est de travailler d'abord entre techniciens avant une validation formelle par la hiérarchie. Cette validation, elle est évidemment indispensable pour asseoir la légitimité d'une structure. Mais clairement, le GRIN, sa charte et sa convention n'auraient jamais vu le jour si des techniciens n'avaient pas noué des contacts entre eux à leur niveau, établissent cette fameuse mailing list de départ et proposer une formalisation d'un travail informel à la hiérarchie. Première piste. La deuxième, c'est peut-être d'insister sur l'importance de construire du commun entre des acteurs variés pour avancer ensemble. En tout cas, notre expérience, c'est que le commun, il n'est pas donné d'avance, surtout quand on réunit des structures aussi variées que les services de l'État, les collectivités, les opérateurs publics, le monde associatif et demain même, le monde de l'entreprise. Donc, pour faire travailler tout le monde ensemble de façon cohérente, construire un discours commun autour de l'inclusion numérique nous a paru une chose très importante. Et dernier renseignement, on s'aperçoit que ce travail qui est fait à l'échelle départementale ne suffit pas pour assurer la coordination à l'échelle locale des acteurs de l'inclusion numérique. Donc aujourd'hui, le GRIN cherche à identifier des structures relais au niveau de chaque EPCI pour organiser localement l'inclusion numérique, identifier qui fait quoi, nouer des partenariats entre les acteurs et pour ça, on a vraiment besoin d'avoir un ancrage local que le niveau départemental ne nous donne pas. Voilà, c'était les trois pistes que je voulais vous proposer. Et pour finir, je voulais revenir sur cette notion de gouvernance. Je pense qu'avec le GRIN, on a organisé une coordination des acteurs de l'inclusion numérique à l'échelle départementale. Mais la gouvernance va au-delà de la coordination. Elle a une dimension plus politique et plus stratégique. Pour dire les choses clairement, mettre en place une gouvernance suppose d'avoir la main sur des moyens qui peuvent être orientés dans un sens ou dans un autre. Or, à ce jour, vous l'avez noté, le GRIN n'a pas d'existence juridique et n'a pas de moyens à sa disposition, sinon le temps que chaque structure membre veut bien lui consacrer. L'étape d'après, c'est donc de donner à ce collectif les moyens de son ambition pour orienter la politique départementale d'inclusion numérique. Mais là encore, je vous parle de l'avenir. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour cette intervention. Oui. C'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à ouvrir vos micros et prendre la parole pour que le temps soit le plus interactif possible. Moi, je me lance peut-être, si vous voulez. Charlotte Jacob du Conseil départemental de l'Hérault. Une petite question. Vous parlez de structure juridique. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous pouvez développer un peu ? Je n'ai pas d'idée précise, en tout cas. On sent aujourd'hui le besoin de formaliser davantage cette coopération entre les membres du grain. Ça passe certainement par une structure juridique, peut-être un modèle associatif, peut-être sous forme de coopérative. Ça, pour l'instant, on est vraiment au stade de la réflexion sur cette question. Là, l'organisation telle qu'elle se dessine aujourd'hui, c'est presque une association informelle. Vous avez un peu un bureau qui se dessine, un conseil d'administration. Mais encore une fois, on a besoin d'être... On a besoin de creuser cette question juridique et on n'a pas tous les éléments aujourd'hui pour y répondre. À ce sujet, on va essayer d'organiser en début d'année prochaine justement un temps dédié aux différentes formes juridiques que peuvent prendre la gouvernance, notamment en lien avec des territoires qui sont assez avancés sur le sujet, je pense notamment au Lot-et-Garonne. Donc, on essaiera de vous proposer un temps sur ce même format-là de témoignages de territoires qui ont pu mettre en place des choses très formelles sur la gouvernance. Il y a également une question pour vous dans le chat qui concerne le lien avec les intercommunalités. Vous évoquiez le fait que vous avez commencé à travailler sur la recherche de relais dans les EPCI. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Oui. Là, on s'est saisi de la circulaire de juillet adressée au préfet sur la déclinaison de France Numérique Ensemble pour envoyer un courrier à tous les EPCI pour leur présenter ce cadre national de France Numérique Ensemble. et leur proposer sur la base de volontariat de faire un travail avec le grain pour contribuer à la rédaction de la feuille de route départementale et structurer localement l'offre d'inclusion numérique. Pour l'instant, on a quatre EPCI qui se sont manifestés sur 21. Ce n'est pas énorme, mais pour une première année, ça nous paraît suffisant en termes d'accompagnement. Dans un premier temps, pour 2024, on travaillera avec ces quatre structures et à terme, l'idée, c'est d'étendre ce dispositif à tous les territoires pour avoir des relais du grain. Dans une organisation idéale, avoir des relais identifiés du grain dans chaque EPCI. Peut-être juste avant de laisser la main aux autres questions parce que vous en avez trois ou quatre, François-Xavier, qui sont arrivés. Ce qui est très intéressant dans la présentation, c'est que les financements qui pourront être notamment demandés par les gouvernances qui sont en train d'émerger peuvent notamment porter sur le fait d'avoir une aide à la formalisation de gouvernance, une aide à la structuration juridique et du coup, un besoin d'expertise qui ici remonte était notamment pointé par François-Xavier. C'est vraiment en ligne avec ce besoin-là qu'on a souhaité vous permettre de remonter collectivement ces besoins-là pour structurer des gouvernances locales et effectivement aller plus loin qu'un partenariat formel ou informel sous la forme d'une convention. Mais justement, pourquoi pas d'avoir une formation juridique ? C'est dans ce contexte-là qu'on vous propose ça. N'hésitez pas à vous en saisir juste pour faire le lien aussi avec le formulaire qui sera donc remonté par les préfectures d'ici la fin de l'année. Et du coup, peut-être la question suivante. Je vois une question sur les liens entre le grain et le hub. Effectivement, c'est le hub conum au niveau régional en Pays de la Loire. On a le représentant du hub dans le département de la Vendée. C'est quelqu'un de la Ligue de l'enseignement qui fait partie du grain. Donc, le lien se fait assez naturellement en fait, le représentant du hub est membre du grain. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question, mais en tout cas, c'est un premier niveau de réponse. Ensuite, le coordinateur conum fait-il partie du collectif ? Oui, tout à fait. La coordinatrice des conseillers numériques, elle est en Vendée chez Vendée Numérique. C'est le GIP qui déploie la fibre. Et le GIP est membre du grain et la coordinatrice des conseillers numériques est aussi fait partie du binôme d'animation du grain avec la Ligue de l'enseignement. Je pense que ça répond aux différentes questions qui étaient posées par la préfecture du Jura. Aucun EPCI, ensuite la préfecture du 86, alors c'est peut-être la Vienne, mais j'ai un doute. Aucun EPCI ne porte la compétence, de quelle compétence vous voulez parler ? Bon, ensuite, Pardon, juste à dire pour la préfecture de la Vienne, oui, il n'y a aucun EPCI. La question était de savoir si un EPCI avait recruté des CNFS et porté l'inclusion numérique parmi ses compétences, si c'était partie des compétences qu'ils avaient choisies de prendre. Oui, on a le cas de plusieurs EPCI qui portent un poste de conseiller numérique, souvent d'ailleurs qui est itinérant dans toutes les communes de l'EPCI. Donc là, alors je ne sais pas comment cette compétence, elle est formalisée au niveau de l'EPCI, mais en tout cas, le portage du poste, il est au niveau EPCI et le conseil numérique rayonne sur l'ensemble de l'EPCI. D'accord. Et les collectivités n'ont pas choisi d'adhérer au grain, alors ? Deux d'entre elles sont membres du grain et pour des raisons historiques, on a la commune de la Roche-sur-Yon et un EPCI, Vendée Grand Littoral, qui sont membres du grain parce qu'historiquement, ils faisaient partie de cette fameuse mailing list et quand on leur a demandé s'ils souhaitaient continuer à participer à cette dynamique départementale, ils ont dit oui, donc ils sont membres du grain. Demain, d'autres EPCI pourraient rejoindre la démarche s'ils en font la demande. D'accord, merci beaucoup. Pour rester dans les temps du webinaire, je vous propose de passer la parole à M. Bernard, mais n'hésitez pas, M. Conan, à continuer à répondre aux questions dans le chat et puis pour les personnes qui assistent, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions après le webinaire, notamment en faisant vivre le MaterMost où François-Xavier pourra continuer à répondre à toutes les questions de façon totalement transparente pour toutes les préfectures à minima. Je ne suis pas le plus actif sur le MaterMost mais je note. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que c'est bon pour le partage de ma présentation ? Oui. Juste, vous n'êtes pas en plein écran si vous avez le moyen de passer en présentation. Là, c'est bon ? Non, mais ça ira. Vous voyez la totalité de mon écran. Je n'ai pas pu faire de partage que celui-ci. On va rester comme ça si ça ne vous gêne pas. Donc, je suis Pascal Darnard, le chef de service accompagnant numérique conseil départemental de la Linièvre. Je dois vous parler un peu de la méthode qu'on a mis en place pour définir une stratégie qu'on a baptisée stratégie d'aide aux usages numériques. Et ce travail-là, pour rapidement le recontextualiser, nous l'avons mené avant le Covid, suite à l'apparution du premier schéma national qui portait sur la médiation numérique qui a dû paraître en 2018 de mémoire, qui nous a forcément interpellés puisque nous étions engagés depuis plusieurs années sur la médiation et l'inclusion numérique. et donc, c'est le point de départ de notre réflexion. C'était faire comme ça, peut-être ça va être plus clair. C'est peut-être mieux pour vous. Donc, effectivement, en 2019, on s'est interrogé, alors que nous avions déjà déployé au sein de notre collectivité un service spécifique qui portait sur l'accompagnement au numérique dès 2012, on en a vu les limites et on s'est dit qu'il faut vraiment donner une autre dimension. On était essentiellement positionnés sur de l'accompagnement et quand je dis on s'est porté directement par la collectivité départementale sur l'accompagnement des publics et les numériques mais avec des moyens limités et sur l'accompagnement du développement du territoire et c'était le positionnement qui avait été choisi pour ce service au sein de la collectivité avec un volet d'accompagnement ça c'est pour un point de détail mais un volet d'accompagnement aussi qui portait sur nos propres besoins en interne. Donc comme je viens de le dire, les trois objectifs de notre stratégie départementale s'avisaient surtout à procéder à un changement d'échelle avec en premier l'idée de créer des conditions d'accompagnement de tous les publics. Donc ça, ça s'est traduit par une sensibilisation des élus. En tout cas, c'était la volonté qu'on a eue à ce moment-là d'essayer de sensibiliser au maximum les élus et les EPCI notamment. Ça s'est traduit aussi par la volonté de structurer l'offre de médiation numérique. Donc ça, deux réflexions déjà et une analyse faire le point sur l'offre de médiation numérique sur le territoire et puis s'inscrire dans la logique de parcours d'inclusion et de médiation numérique. Et puis évidemment, l'objectif, le troisième objectif porte sur la mise en place d'une gouvernance partenariale de la stratégie avec la volonté d'impliquer tous les partenaires à cette réflexion depuis sa mise en place jusqu'à la finalisation. Et donc, sur cette partie, je vais revenir aussi en fin de présentation sur cette notion de gouvernance parce que là, on a aussi une analyse un peu particulière de ce qui nous semble être la bonne stratégie pour mettre en place cette gouvernance. Donc, on est parti du principe que cette stratégie, elle devait être pilotée par le département, qu'elle devait forcément associer l'ensemble des services départementaux concernés par les usages numériques, donc forcément tout ce qui relève du développement social local, qui sont concernés en priorité par des demandes d'accompagnement, puisqu'en contact directement avec des usagers qui sont souvent en difficulté face aux usages numériques, avec le réseau des médiathèques et du lieux textiles qui est en lien avec la collectivité départementale et puis l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs sociaux mais aussi économiques qui pouvaient être associés à cette démarche. Ensuite, il s'agissait aussi de prendre en compte l'ensemble des initiatives nationales, régionales, voire européennes. Alors, on a un atout dans la nièce, c'est qu'on a un syndicat qui s'appelle Némiéry et qui est très engagé sur les projets européens qui nous donne aussi la possibilité d'aller chercher ou en tout cas d'observer si des appels à projets européens peuvent être intéressants pour dynamiser la logique de la médiation numérique. Et puis enfin, un dernier point très important parce que c'est un peu aussi une spécificité de notre département, c'est que nous avons au travers de mon service la possibilité d'être directement dans l'opérationnel puisque au sein de mon service, j'ai des médiateurs numériques qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui peuvent participer à cette stratégie de médiation numérique. Toutes ces stratégies s'appuient sur un socle qui a été défini en 2018, qu'on a conservé, qui existe pour nous encore et qui catégorise ces trois niveaux d'accompagnement que sont les urgences numériques, la fusion numérique et la montée en compétences. C'est vraiment sur ce socle de base que nous avons défini notre stratégie et ça s'est traduit en termes de méthode de la façon suivante. Donc, on a entre 2019 et 2021, fin 2019, on va dire 2021, déployé un certain nombre de phases, d'ateliers, de phases de concertation, d'échange. Un premier comité de pilotage en 2019 pour se mettre au moins d'accord avec les partenaires identifiés sur le diagnostic et le principe de la démarche proposée. Une phase, première phase en janvier 2020 qui s'est traduit par une journée de travail autour de deux ateliers. Je reviendrai rapidement sur le conclut de ces ateliers en suite avec l'objectif de définir des principaux axes de notre stratégie. La deuxième phase qui s'est étalée sur plusieurs mois et là, très clairement, on était en pleine période Covid, donc tout s'est déroulé en visioconférence et nous avons eu plusieurs réunions en visio pour définir les fiches actions qui allaient pouvoir être associées à chaque axe. Et puis, pour terminer, une restitution de la stratégie en mars 2021. Il y a un vote de l'Assemblée départementale pour valider cette stratégie. Alors, la phase 1, on a mis en place deux types d'ateliers. Un premier atelier qui portait sur... qui avait pour objectif de faire un point sur les besoins d'évolution des compétences en fonction des limites d'intervention de chaque acteur. Et puis, un deuxième atelier qui a porté sur l'identification des réponses qui pouvaient déjà préexister sur chaque territoire et qui a été au travers d'une mise en situation fictive. On avait créé un peu un jeu autour de ça en forme de persona. Et puis, la possibilité aussi au travers de cet atelier d'examiner la capacité des acteurs à travailler ensemble. C'est primordial. Et puis enfin, d'identifier ce qu'il manquait en termes d'infrastructures, d'accès aux équipements et en termes de coordination. A partir de cette phase, nous avons défini quatre axes qui sont les suivants. L'axe 1 pour la structuration de la médiation numérique, donc évidemment en s'affilant sur les trois niveaux que j'ai évoqués auparavant. Sur l'axe 2, nous avons identifié des besoins en termes d'accès à l'équipement informatique sur les bonnes pratiques éco-responsables et sur les réemplois des équipements informatiques. Axe 3, le financement, il porte encore sur la première matique du financement de la médiation et des outils et puis le pilotage qui porte à la fois sur la gouvernance et le partage d'une communication cohérente et acceptée de tous. Sur la phase 2, c'est juste pour vous expliquer un peu la méthode utilisée. Il n'y a rien d'exceptionnel. On a travaillé en groupe de travail en visioconférence comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'objectif globale d'écrire des fiches actions sur chaque axe et voilà, un système de petits outils Mirou mais peu importe l'outil, il en existe de nombreux. Et puis, ici, vous avez un exemple de fiches actions qui a été défini là dans le cadre d'accès à l'équipement et à la sobriété numérique avec à chaque fois l'ambition de définir des objectifs plus précis, pour définir pour qui on met en place cette fiche action, avec qui on l'amène, le développement, la proposition d'un planning de mise en œuvre avec quels outils et avec aussi évidemment la mobilisation d'outils pour évaluer cette action. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop trop long. Je voulais juste effectivement vous indiquer trois éléments qui me paraissent importants quand on met en place ce type d'action. C'est déjà en termes de gouvernance le fait de... Enfin, nous, c'est le choix qu'on a fait, on n'a pas imposé de réponse. C'est-à-dire que la gouvernance, elle s'est mise en place de façon un peu naturelle et surtout au rythme des sujets identifiés, des opportunités qui se sont présentées en fonction des grandes thématiques qu'on a souhaité aborder et avec beaucoup de souplesse. On s'est dit l'idée de mettre un comité de pilotage qui pourrait se réunir très régulièrement, ça n'a pas forcément de sens. on est dans un contexte qui est très mouvant. L'arrivée, entre-temps, de conseillers numériques nous a bien confirmé qu'effectivement, c'était la bonne méthode parce qu'il a fallu... Il faut s'adapter en fonction de l'évolution des situations et donc, en termes de gouvernance, c'est de cette manière qu'on a poursuivi cette stratégie finalement avec beaucoup de souplesse. Ensuite, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué mais qui est pour moi très important, c'est le fait d'arriver à donner envie de progresser. Il ne faut pas... Quand on met en place ce genre de stratégie, il faut aussi se préoccuper de cet aspect-là, c'est-à-dire que ça n'a de sens que si les personnes, les usagers, ont envie de progresser, ont envie de découvrir et dire qu'il y a eu toute une stratégie à mener aussi là-dessus et la façon dont on a abordé ce sujet, souvent un peu ludique, en termes de communication, a été, à mon avis, un élément de réussite. Et puis, le troisième point, pour moi, c'est... Ce qui reste, en fait, à régler, c'est la problématique de la communication partagée et acceptée de tous. On l'a souligné auparavant, il y a des enjeux aussi politiques et stratégiques qui ne sont pas toujours forcément partagés par tous sur ce domaine-là. Il y a des compétences qui sont plus ou moins... Cette compétence d'accompagnement sur les usagers, elle est plus ou moins présente au sein des ETCI, parfois pas du tout, prise en compte. Et malgré tout, il faut arriver à rendre tout ça intelligible, tout ça compréhensible de tous. Et c'est vrai que pour l'instant, à l'issue de ces quatre années de mise en œuvre de stratégie, on reste un peu en difficulté sur ce point-là. c'est le troisième point qui me semblait important de partager. On est terminé. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, moi, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui, bonjour. Carole Dacquet, chargée de mission en cuisson numérique pour le département des Alpes-Maritimes. Vous évoquez une communication ludique. Est-ce que c'était à destination du groupe de travail et des partenaires ou des usagers ? Et deux. Et deux ? Et deux. On a essayé à chaque fois d'aborder les stratégies, les actes de la stratégie de façon un peu originale au travers de présentations originales et puis un peu décalées aussi. Donc, oui, les deux. Et votre communication ludique à destination des partenaires, elle s'est faite sous quelle forme ? Vous parliez des personas concrètement ? Je ne sais pas si vous avez un détail. Oui, bien sûr. Ça en fait partie. C'est des jeux de rôle. Effectivement, ça a pu être ça. C'est des actions de sensibilisation des élus qui passent par des... pardon, des événements découvertes de tout ce que le numérique peut offrir, mais tout ce qu'on peut aussi aborder de façon sérieuse malgré tout. Donc, ça fait partie de ces outils qu'on a, nous, à notre disposition au sein de mon service. On a la capacité de démontrer à la fois l'intérêt de ces usages, mais souvent sous la forme d'atelier et on s'est appuyé sur cette expérience pour aussi diffuser cette stratégie, la rendre compréhensible. Alors, encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que tout n'est pas réussi, mais effectivement, on s'est inscrit dans cette logique-là. Merci. Oui, je transmettrai mes coordonnées à David Durs sans problème. Je vois ce message. Moi, j'ai une petite question. J'ai tous ces éléments. Juste, si vous avez des questions qui intéressent tout le monde, allez-y, ne vous censurez pas. Sur la partie financement, est-ce que vous avez quelques éléments supplémentaires à nous donner aussi ? Quelles pistes vous avez explorées sur cette partie financement ? Alors, on en explore plusieurs. J'ai évoqué des projets européens qui sont identifiés par un de nos partenaires principaux, c'est le Sanicalis, le Niamini, qui a pour vocation de développer les infrastructures, qui arrivent à son terme d'ailleurs désormais, et qui, depuis très longtemps, s'est positionné comme un interlocuteur au niveau européen sur le développement de la fibre optique en milieu rural et ce qui permet d'identifier des sujets. Alors, voilà, c'est en fonction des thématiques. Par exemple, très concrètement, au niveau européen, il y a un appel à projet qui est paru très récemment sur la sobriété numérique et sur comment favoriser à l'échelle pourquoi pas départementale voire régionale une filière de reconditionnement informatique. C'est totalement quelque chose qu'on a inscrit dans notre stratégie. Donc, on est en train de se positionner avec ce partenaire et avec d'autres sur cet appel à projet. C'est un exemple parmi d'autres, mais souvent, on va chercher effectivement des financements en fonction des thématiques qu'on aborde au travers de cette stratégie et on n'a pas vraiment de financement global de la stratégie. Je ne sais pas si j'ai été bien faire. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une question notamment. Vous avez commencé par faire un comité de pilotage avec des partenaires que vous aviez préidentifiés sur un diagnostic. Quels sont les partenaires que vous aviez identifiés et décidé d'associer dès le début de la démarche ? Tous les partenaires sociaux. On avait, et ils sont encore autour de nous et autour de la table quand c'est nécessaire, la CAQ pour l'emploi, on a identifié évidemment et travaillé avec les consulaires. On a aussi travaillé avec des acteurs puisqu'on parle, j'ai parlé juste avant de ce bruité numérique avec des acteurs qui sont en lien avec la structuration des ressourceries et des recycleries du département pour pouvoir aller mettre en place des ateliers de reconditionnement au plus près et structurer cette filière sous forme de circuit court parce que c'est l'objectif du département. Donc voilà, c'est tous ces acteurs-là. Oui, j'ai parlé des acteurs sociaux, il y a aussi la Fédération des centres sociaux qui est très présente sur notre territoire et puis il y avait aussi l'État qui, à l'époque, on parlait de MSAP et de France Service, donc il y avait aussi bien sûr l'État autour d'un table pour travailler et voir comment on pouvait articuler toutes nos actions. J'aurais une autre question, excusez-moi, concernant les équipes mobilisées en interne au sein de votre structure sur la feuille de route, notamment pour le suivi, la comitologie, la mise en place concrètement ? Alors, au sein de mon service, j'ai deux chefs de projet. On a à la fois une équipe de médiateurs numériques donc tout le temps et sur le côté opérationnel sur le territoire avec une répartition on va dire pour l'application équitable sur le territoire mivernet et puis j'ai deux chefs de projet à mes côtés qui ont été évidemment mobilisés pour contribuer à la mise en place et au suivi de cette stratégie donc j'ai un chef de projet qui est chef de projet innovation numérique et un autre qui est chef de projet inclusion numérique ce qui correspond aussi à l'organisation de notre stratégie de notre document stratégique on a ces deux axes principaux et donc ils ont été mobilisés constamment pour mettre en place des groupes de travail et puis parfois décliner à l'échelle locale à l'échelle d'un autre signe ici. Merci Alors juste pour répondre à la question de M. Dvoyer c'est non non quand je dis partenaires sociaux ce ne sont pas les cinq quatre chefs d'entreprise et de salariés non ce n'est pas ce type de partenaire Merci beaucoup M. Bernard Si vous avez Je vous disais moi juste pour vous parler de partenaires sociaux on parle bien des acteurs type CAF type Oui D'accord Oui On est plus sur les acteurs du social Oui Acteurs du social D'accord C'est bien ce qui me semblait mais je voulais être sûr Merci beaucoup Si ça vous convient on va pouvoir passer au témoignage de l'héros Si vous avez d'autres questions à adresser aux intervenants n'hésitez pas à utiliser le chat Je vais partager la présentation Madame Jacob Je vous laisse la main Bonjour à tous Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation Donc l'objectif c'est de partager ce qui a été fait sur le territoire de l'héros pour être un peu complémentaire par rapport aux collègues finalement on se rend compte avec Stéphane chef de projet sur l'inclusion numérique à côté de moi que nous on a eu une démarche un peu différente on est parti des territoires et des besoins des usagers on s'est appuyé sur le dispositif des passes numériques en fait qui a été lancé ici sur le territoire en 2022 et qui nous a permis d'avoir un vrai levier financier pour aller chercher le tissu associatif et avec ce dispositif des passes numériques en fait on s'est mis autour de la table avec les partenaires sociaux avec les partenaires institutionnels et aussi avec les directions internes conseils départementaux bien évidemment qui sont concernés par ces différentes thématiques puisque l'inclusion numérique c'est très vaste on s'est mis autour de la table pour construire des parcours de formation pas seulement donner les passes numériques aux bénéficiaires et dire voilà on a eu un peu d'argent on l'a distribué mais il y a vraiment eu une volonté de construire quelque chose de concret et de périn sur le territoire ça a plutôt bien fonctionné puisque sur cette année on a utilisé 18 000 passes c'est ça Stéphane je prends ça 18 000 passes on s'est approprié ce dispositif des passes numériques c'est à dire qu'on n'a pas distribué aux bénéficiaires mais on a distribué aux associations avec une volonté aussi de suivre les bénéficiaires par le biais d'outils de tableaux en fait un tableau de suivi des formations qui ont été mises en place pour vous donner une petite indication du découpage du réseau on vous a mis le département de l'hérault que vous voyez sur la diapo et ce département est divisé en cinq territoires l'ouest-hérolité donc avec les hauts cantons pas forcément représentatifs du bassin méditerranéen mais avec des territoires très ruraux des petites communes sur lesquelles le dispositif l'a cartonné et en fait ça a été pour eux un vrai levier pour resserrer les liens aussi de coordination qui existaient déjà sur ce territoire ensuite on a Digito donc ça c'est vraiment l'étanto là aussi il y avait un réseau existant donc ce levier a permis là encore de renforcer les liens qui existaient déjà et d'aller un peu plus loin dans la construction ensemble et ensuite on a deux autres trois autres territoires le Montpellier 1 où là on est bien en lien avec la 3M et c'est aussi ça qui fait notre force je pense sur le territoire troisième c'est la métropole de Montpellier on a ici aujourd'hui une volonté institutionnelle de travailler en commun en complémentarité en cohérence avec la préfecture de l'Hérault bien évidemment qui est notre partenaire historique avec la métropole de Montpellier associée à la ville de Montpellier au CCAS de Montpellier et en fait ça ça nous donne une force de frappe sur le territoire force de frappe toute proportion gardée bien évidemment mais une chose intéressante à travailler en fait et qu'on souhaiterait maintenant valoriser aussi dans le cadre de France Numérique Ensemble et les deux autres territoires Petite Camargue donc c'est le DigiPC l'Est l'Est et Rolte et toute la partie verte que vous voyez DigiCœur d'Hérault reste encore à construire là finalement les réseaux n'étaient pas encore bien émergents donc on n'a pas à l'heure actuelle trouvé de locomotive parce que c'est ça aussi qu'il faut pour aller construire des réseaux c'est des locomotives locales qui ont cette connaissance du tissu et des offres d'inclusion numérique qui existent voilà donc ça ça reste à construire on espère pouvoir aller un peu plus loin aussi avec France Numérique ensemble sur ces deux territoires je pense aussi notamment sur le nord il faut qu'on puisse aller puisque c'est l'une des questions qui revient il faudra aller chercher les EPCI sur ces territoires on a cinq EPCI différentes on a des bassins de vie différents des institutions qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et là ce sera aussi je pense l'opportunité FNE qui pourra nous permettre de renforcer ces liens en fait de voir comment est-ce qu'on se met tous autour de la table pour travailler ensemble à la gouvernance puisque c'est un peu le contraire par rapport à nos confrères qu'on a entendus précédemment c'est qu'on a un travail de terrain un travail concret qui a été fait et une gouvernance qui reste encore à travailler et à concrétiser alors qu'en dehors des partenaires que je vous ai partenaires institutionnels que je vous ai cités et voilà il faut aujourd'hui qu'on puisse aller chercher l'ensemble des EPCI et des communes peut-être pour les intégrer dans cette construction dans cette construction France Numérique ensemble et dans cette volonté qui moi m'intéresse beaucoup de territorialiser de l'action voilà donc on a une quarantaine d'associations qui ont rejoint les différents réseaux vous le voyez c'est CAS on est en lien aussi avec la préfecture pour pouvoir travailler main dans la main avec les maisons France Service on a intégré on a eu une réunion la semaine dernière des conseillers numériques France Service et là la volonté c'est aussi bien évidemment de les intégrer dans ces différents différents réseaux existants donc ce sera fait très prochainement et dernier point sur lequel on peut partager avec vous aussi c'est qu'on a essayé de se servir de tous les dispositifs qui étaient mis à notre disposition le financement on le voit c'est une question problématique pour tout le monde bien évidemment on sait qu'il faut diversifier les dispositifs c'est un bon levier donc on est territoire numérique éducatif du coup on fait les liens qu'il faut entre passe numérique et territoire numérique éducatif pour avoir des fonds et pour avoir des actions qui émergent d'un côté ou de l'autre c'est la même chose avec les conseillers numériques qui avaient une vraie volonté de les valoriser aussi et d'aller vers la professionnalisation de ces métiers et puis voilà je pense qu'on continuera à avancer comme ça et la volonté puisqu'on a une stratégie globale bien évidemment à l'échelle du département qui est identifiée depuis le conseil national de la refondation comme étant l'un des échelons principaux pour aller travailler sur cette thématique de l'inclusion numérique de par nos compétences on a une volonté d'avoir une stratégie globale de mettre en place pourquoi pas une vraie politique publique d'inclusion numérique à l'échelle du département dans cette stratégie globale on reprend la nécessité de travailler sur la gouvernance on reprend la nécessité de mettre en place aussi une vraie communication sur ce sujet-là parce qu'aujourd'hui on a des directions métiers qui communiquent les unes les autres un peu chacune dans leur coin ce qu'on aimerait c'est aussi avoir quelque chose d'un peu plus global pour pouvoir servir un peu tout ce tissu associatif qui travaille au quotidien sur le territoire et dernier point on cherche à pérenniser les actions au-delà du passe numérique parce qu'il sera bientôt terminé juillet 2024 c'est fini c'est une grande question de la part de nos associations comment est-ce qu'on sort de ce dispositif passe numérique qui a été un vrai levier et qu'est-ce qu'on va chercher derrière donc notre volonté c'est de développer cette ingénierie territoriale au service de l'inclusion numérique par le biais du FSE j'ai vu passer aussi les opérateurs de téléphonie mobile qu'on essaye d'aller accrocher parce qu'à mon avis il y a un intérêt il y a du gagnant-gagnant à aller chercher là-dedans et toutes les fondations notamment ici les grandes fondations des assurances qui pourraient venir aussi s'intégrer dans ce travail-là commun sur le territoire puisque seul finalement on se rend compte que ça ne fonctionne pas c'est une affaire de partage c'est une affaire voilà c'est vraiment une affaire de partage je pense voilà voilà merci beaucoup est-ce que vous avez des questions alors oui moi j'ai une question sur les pardon je vous en prie non allez-y non non je lisais le chat mais je vois qu'Alice a répondu donc allez-y alors moi j'aurais une question sur les passes numériques vous parlez de 18 000 passes utilisées c'est les passes pas les carnets et c'est les passes qui ont été effectivement scannées par les usagers ou les associations c'est ça ouais tout à fait tout à fait tout à fait 18 500 pour être précise 18 500 sur pardon non allez-y je te m'en prie il s'agit de carnet de 100 euros oui c'est ça d'accord tout à fait tout à fait donc là il y a eu un vrai travail en fait on a pris un an pour se mettre en place et finalement on a travaillé pendant un an sur la structuration des réseaux avec ce travail commun sur les parcours de formation sur la volonté aussi d'expérimenter à petite échelle ça ça a été important et je ne l'ai pas précisé on a toujours dit aux associations l'objectif c'est pas de vous noyer avec un nouveau dispositif avec une nouvelle chose qu'on vous sort du chapeau mais c'est de vous accompagner en fait pour que vous puissiez développer une offre supplémentaire pour que vous puissiez renforcer une offre qui existe déjà et en fait on a participé à la construction de ces parcours et on les accompagne encore aujourd'hui parce qu'on leur a dit voilà on ne vous donne pas les carnets mais on assure le SAV et on est là pour venir gérer les liens avec la NCT on a étendu aussi les bénéficiaires à chaque fois qu'on avait des demandes qui remontaient des usagers et des territoires on a pris contact avec la NCT en disant voilà on a besoin d'aller former des personnes en situation de handicap est-ce qu'on peut aussi aller les chercher et c'était vraiment ça aussi l'intérêt le positionnement du conseil départemental c'est de faire le lien entre les territoires les usagers et puis les échelons nationaux la banque des territoires la NCT qui mettent en place ces dispositifs ce qu'on peut faire aussi pour que vous ayez un oeil un peu un peu complet sur toute cette démarche et un peu de littérature c'est vous fournir le bilan qu'on a fait à la NCT sur l'année 2022 de l'utilisation des passes numériques dans lequel on reprend justement la description de ces réseaux dans lequel on reprend aussi que toutes ces actions qui ont été menées c'est aussi plus que du numérique ça favorise du lien social enfin on a découvert plein plein de choses passionnantes en travaillant sur ce sujet là 18 000 passes on a été enfin voilà sans vouloir se jeter des fleurs mais je pense que c'est plutôt pas mal et on a eu la volonté aussi de dire aux assos quand vous commandez c'est pour les utiliser donc on a eu un taux d'utilisation de 99% c'est à dire que c'est de l'argent public il faut le dépenser enfin il faut l'utiliser correctement quand vous dites aux associations c'est à dire ils sont aiguillères et consommateurs dépassent ils les distribuent et ils les consomment dans leur infrastructure c'est ça ? alors ouais tout à fait donc c'est vrai qu'on a eu une démarche un peu inverse parce qu'on avait pris contact avec différents départements et la métropole du Grand Paris qui nous avait dit la distribution des carnets aux bénéficiaires il y en a beaucoup qui restent dans les tiroirs donc on s'est dit voilà il faut faire un peu autrement et donc on a renforcé les liens avec nos associations c'était aussi une question de confiance on a travaillé en confiance avec les assos on a mis en place des outils d'évaluation et des outils de reporting auprès de ces associations pour qu'elles puissent nous faire remonter le nombre de bénéficiaires qui ont été accompagnés avec ce dispositif là j'espère rassurer les rôles de la manière de noter la même chose pardon ? la Nièvre ils ont fait pareil j'ai tout voilà j'ai tout m'assuré les rôles dans la Nièvre on a fait la même chose que vous c'est parfait je pense que c'est c'est parfait vous avez fait des formateurs labellisés haptiques sur vos zones on en a une quarantaine on en a une quarantaine et on aurait pu en avoir plus je me permets d'ailleurs de faire passer le message on aurait pu en avoir plus mais on a beaucoup de mal avec la haptique qui aujourd'hui nous a un peu on peut planter on peut couper l'herbe sous le pied on a du mal à faire labelliser de nouveaux partenaires ce qui est bien dommage parce qu'il y en a certains qui se seraient engagés avec nous donc on cherche en fait à avoir un après-pass numérique et à se dire on a encore une enveloppe ici au conseil départemental qui est mobilisable et pas utilisée l'objectif ce serait de dire voilà on sort de ce dispositif qui a été un vrai tremplin à levier et on continue à fonctionner de la même manière avec un pass numérique V2 et ça pourrait être en fait le pass pourrait être donné aux associations parce que je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir ces carnets à distribuer aux associations ça pourrait être la DSI chez nous qui viendrait prendre le relais de la haptique finalement Vous n'en distribuez pas aux usagers directement vous passez systématiquement par ces relais Oui tout à fait tout à fait on passe directement par les relais parce que voilà je vous dis en ayant préparé le terrain pendant un an avant la distribution de ces passes les départements et les différentes EPCI qu'on a rencontré qui avaient distribué des passes aux bénéficiaires du RSA ou autres ils se rendaient compte que le taux et même pôle emploi ici sur le territoire je crois que le taux d'utilisation c'était à peine 30% et nous on s'est dit c'est dommage parce que c'est du financement qui est là on a des associations qui ont besoin de ce financement et donc on voulait une utilisation optimale de ces financements disponibles Effectivement avec cette limitation à deux passes par accompagnement ça fait un courir assez faible et c'est peu attractif et c'est vrai que nous on constituait des groupes pour que ce soit plus attractif et que ça fonctionne mieux mais après c'est sûr que c'est difficile à gérer Oui voilà c'est beaucoup d'implication effectivement et ça a donné lieu chez nous à la création d'un poste le poste de chef de projet inclusion numérique il a été Stéphane est arrivé chez nous en janvier 2023 donc c'est vraiment tout récent ça a été deux ans de lutte interne pour faire comprendre que c'était nécessaire et qu'en plus c'était d'autant plus nécessaire pour le conseil départemental enfin ça coulait de source quoi Monsieur Ville et Madame Bourbolle ont des questions sur la main levée depuis quelques minutes Oui bonjour à tous vous ne me voyez pas j'ai un problème technique Je souris et je remercie la NCT et les participants pour la qualité et pour le principe de ce partage d'expériences très intéressant en fait je voulais peut-être indiquer peut-être une piste éventuellement de solutions concernant la mobilisation des EPCI nous en Meurthe-et-Moselle on avait on a constitué un comité de pilotage assez large ou institutionnel lors de la mise en place des conseils numériques et on a sollicité l'ADM chez nous l'association des maires et présidents d'EPCI et ça a plutôt bien marché enfin même franchement bien marché au niveau de l'effort que nous avions fait de répartition géographique des conseillers numériques c'est-à-dire on s'était fixé un objectif au moins un par EPCI et on en est on est arrivé à 17 EPCI sur 18 couverts donc par le biais à cette époque d'un courrier commun préfet et président de l'ADM donc je suppose mais là je demande peut-être aux collègues préfectures de confirmer je suppose que cette association doit exister dans tous les départements en tout cas en Meurthe-et-Moselle on a fait une petite vérification rapide on a 99% des communes qui sont adhérentes ça c'était pour une proposition de une piste éventuelle de solution et concernant ma question je me demandais en quoi les opérateurs comme par exemple Orange les opérateurs de téléphonie en quoi ils ont intérêt à aider à financer l'inclusion numérique est-ce que vous pourriez développer ? Ouais alors ils ont intérêt à s'intégrer dans cette logique là alors si je prends Orange qu'on a rencontré au mois de juin comment est-ce qu'on les avait approchés on travaillait avec eux puisque bien évidemment le conseil départemental c'est aussi les zones blanches de téléphonie mobile donc on avait déjà ces liens avec ces différents opérateurs et on les a approchés avec la casquette usage numérique en leur disant voilà on sort de cette partie téléphonie mobile on sait que vous vous engagez de plus en plus dans cette inclusion numérique Orange ils ont des digital centers voilà qui fonctionnent plus ou moins bien et sur le Montpellierin qui ne fonctionne pas très très bien et on leur a dit en fait que c'était une logique de gagner en gagnant eux ils ont à mon avis besoin de s'afficher avec des EPCI avec le tissu associatif sur cette thématique de l'inclusion numérique c'est aussi dans les gènes des différentes fondations des opérateurs de téléphonie mobile donc à mon avis il y a c'est gagnant pour eux de ce côté là développer des digital centers nouveaux et différents sur le territoire ça peut les intéresser aussi et de notre côté en fait ça nous permet de flécher un peu les appels à projets auprès des associations voilà comment est-ce qu'on avait envisagé la chose et voilà comment est-ce qu'on aimerait travailler avec eux donc Orange a été assez réceptif à ce discours je parle d'Orange parce que c'était nos partenaires les plus proches en fait ceux avec qui on avait plus de contacts réguliers ils ont été assez réceptifs à ça et ce qu'on a fait aussi après la réunion donc on y est allé encore une fois avec la métropole de Montpellier avec la ville de Montpellier avec le CCAS donc on est arrivé en fait à 4 aussi et du coup pour eux ils étaient sensibles à ça c'était pas uniquement le département qui venait les voir mais c'était voilà un territoire un peu plus représentatif des institutions représentatives du territoire on va le dire dans l'autre sens donc ça ils ont été réceptifs et on les a mis en relation aussi de notre côté avec Erosport ce que je vous disais c'est vraiment ça on essaye à chaque fois d'être attentif à toutes les thématiques qu'on a nous ici dans le cadre qu'on gère dans le cadre de nos politiques publiques et on essaye de voir à chaque fois comment est-ce qu'on peut mettre en musique un peu tout ça on les a renvoyés vers Erosport pourquoi ? parce que en fait la personne d'Orange nous a présenté une action autour des sportifs avec la venue de footballeurs je vous dirai pas les noms je suis nulle en foot je ne sais plus mais la venue des footballeurs et le fait de dire voilà nous on essaye de promouvoir des actions sur le territoire sur tout ce qui est cyber harcèlement auprès des jeunes donc nous ça nous allait bien puisque ça a entré dans le territoire numérique éducatif potentiellement ça a entré dans les actions Erosport ça a entré aussi dans les usages numériques donc on essaye toujours voilà d'avoir cette approche un peu vraiment thématique pour que ça puisse intéresser mais en tout cas ils ont été réceptifs les autres on ne les a pas vus encore mais je pense que c'est juste une affaire de temps je peux peut-être juste compléter rapidement sur l'association des maires je pense qu'elle existe dans tous les départements en tout cas elle existe en Vendée et c'est effectivement un partenaire important sur l'inclusion numérique pour aller vers les collectivités vers les communes vers les EPCI avoir l'association des maires comme membres c'était important ils n'étaient pas membres à l'origine et on est allé les voir l'année dernière on est allé les voir deux fois on a rencontré la présidente on lui a présenté elle a pris le temps de réfléchir et finalement elle a rejoint le collectif avant la signature de la charte et de la convention et dernier point à vous préciser aussi pour changer un peu de sujet parce que je vois RSE donc ça m'embrille sur ce sujet là on a aussi la volonté de travailler sur la transition numérique de la collectivité et donc finalement ce qu'on met en place sur le territoire on essaye aussi d'en faire bénéficier les agents d'avoir aussi cette position un peu vertueuse c'est-à-dire on travaille pour les usagers et ROLT et ce serait bien aussi qu'on ait cette approche pour les agents qui pour certains sont aussi en fracture numérique où on a toujours besoin aussi de valoriser nos compétences tout au long de notre vie professionnelle donc on aimerait s'engager avec PIX sur le sujet en interne pour travailler cette partie là et dernier point aussi qu'on a fait on a essayé de valoriser les parcours qui n'étaient pas faits dans le cadre du pass numérique ça c'est des remontées des territoires aussi les assos nous ont dit voilà nous on forme des gens et finalement on leur donne rien à la fin donc ce qu'on voudrait faire aussi sur l'année 2024 c'est aller vers les open badges et construire là aussi des badges qui permettraient à chacun de valoriser les compétences qui ont été acquises alors compétences des agents ou compétences des usagers si je peux me permettre je voudrais réagir sur le financement par l'idée de l'acteur privé notamment on parle d'Orange alors nous dans l'année c'est Orange et SFR qui se partagent un peu de gâteaux et on a eu aussi la même démarche c'est à dire qu'on s'est dit qu'effectivement ils avaient sûrement tout à gagner à ce qu'on mette en place de l'accompagnement numérique en lien avec leurs besoins on n'a pas abouti on a aussi une écoute attentive de la part de ces acteurs mais pour l'instant ça n'a pas abouti à quoi que ce soit et surtout on a aussi évoqué ce sujet là avec nos équipes de médiateurs et avec les acteurs de la médiation numérique sur le territoire et on a senti qu'il y avait quand même une grande crainte de devenir au travers de ce type de partenariat une sorte de commerciaux de ces enseignes parce que il y a eu quelques expériences qui ont été menées et qui ont été un peu mal vécues donc voilà je veux juste attirer l'attention sur de bien dans ces cas là de bien définir de bien articuler et définir vraiment les limites d'accompagnement si c'est soutenu par ce type de structure vous avez raison vous avez tout à fait raison je pense qu'il faut continuer à être garant un peu de cette action et la volonté qu'on avait en fait c'était de faire venir les quatre aussi pas seulement un ou l'autre mais c'est de dire voilà vous venez tous les quatre et vous nous proposez quelque chose tous les quatre et c'est certainement comme ça qu'il faut le travailler aussi pour éviter d'avoir ce monopole d'avoir un détournement à des fins privées pas forcément très correct merci beaucoup à tous pour vos interventions et vos retours d'expériences très riches n'hésitez pas à laisser vos adresses mail dans le chat pour pouvoir continuer les échanges à l'issue de ce temps j'en profite pour vous rappeler que l'appel à projet coordinateur conseiller numérique se clôt le 10 décembre le 11 décembre même donc n'hésitez pas à vous rendre sur le tableau de pilotage et à valider les candidatures de structures porteuses de coordinateurs et puis on a également un temps qui est organisé donc jeudi prochain à la même heure et qui portera plutôt sur les modalités techniques de remonter des gouvernances et de remonter des besoins en ingénierie financière France Numérique ensemble et ce sera sur le même lien qu'aujourd'hui merci à tous merci 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 beaucoup Julia merci beaucoup Alice pardon pour votre invitation de rien merci beaucoup bonne soirée bonne journée bonne soirée au revoir merci au revoir bonsoir 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 je vous je vous Sous-titrage ST' 501